Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à Reinhardt Heinrich, le tout puissant chef de la SS et responsable de la sécurité du Troisième Reich, avec uniquement Hitler et Himmler comme supérieurs. Avec Himmler, il constitue le plus sinistre duo du régime nazi, les deux maîtres d'oeuvre de la solution finale. Himmler et Heinrich partagent les mêmes objectifs, l'extermination des juifs d'Europe, mais n'utilisaient pas forcément les mêmes méthodes. Partons ensemble sur les traces du maître d'oeuvre de la solution finale. Reinhardt Heinrich était l'un des principaux architectes de la solution finale. En tant que chef de l'office central de la sécurité du Reich, RSHA, avec Himmler et Hitler pour seul supérieur, il fut chargé de coordonner l'identification, le transport et l'exécution des juifs européens à partir de l'été 1941. Reinhardt Heinrich rejoint le NSDAP, Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands, au début des années 30, après avoir servi dix ans dans la marine allemande. Il gravit rapidement les échelons des SS et développe la police interne du parti. En 1934, il est nommé chef de la Gestapo, un organisme mis en place en unifiant différentes agences de police allemandes. En 1939, le RSHA unifie toutes les polices allemandes sous les ordres de Reinhardt Heinrich. Plus tard, la même année, il crée les Enza Gruppen, qui suivent la Wehrmacht en Pologne et éliminent les opposants. En 1941, Reinhardt Heinrich joue un rôle important dans la planification de l'action Barbarossa et il rédige les ordres qui feront environ 1,2 million de victimes. Le 31 juillet 1941, Reinhardt Heinrich reçoit une lettre d'Hermann Göring lui demandant de faire toutes les préparations nécessaires à l'organisation, aux aspects matériels et aux besoins financiers d'une solution finale à la question juive sur les territoires d'Europe sous influence allemande. Le procès verbal de la conférence de Vannes du 20 janvier 1942 révèle cependant que Reinhardt Heinrich avait interprété cette mission de manière très large. Il ciblait en réalité 11 millions de juifs dans 32 pays, y compris dans des pays qui n'étaient pas à l'époque sous le contrôle ou l'influence de l'Allemagne. Le 20 janvier 1942, 15 hauts fonctionnaires du parti nazi de l'administration allemande se réunissent dans la villa de Warnsee, dans la banlieue de Berlin, pour discuter de la mise en oeuvre de ce qu'ils appellent la solution finale à la question juive. Une élégante villa néo-classique, aux airs de petits palais, blottis dans un gros coin de Warnsee, la station balnéaire UP du sud-ouest de Berlin. Son parc de 3 hectares borde un grand lac sineux où les Berlinois aiment venir se baigner et naviguer les week-ends d'été. On l'appelle la Villa Marlier, car elle fut construite dans les années 1910 par le riche commerçant Ernest Marlier qui la revend assez vite à un industriel proche du parti nazi. Depuis 1940, elle sert officiellement de centre de vacances pour le service de sécurité de la SS. Mais en ce 20 janvier 1942, au creux de l'hiver, la quinzaine de dignitaires qui s'est réunis n'est pas venue en villégiature. Le but de leur rencontre, dans ce cadre feutré et discret à l'écart de l'agitation de la capitale du Troisième Reich, est bien plus sinistre, planifier l'élimination des Juifs d'Europe. Les 15 hommes ont été rassemblés par Reinhard Tenrich, 37 ans, haut général de la SS et directeur du RSHA, l'Office Central de la Sécurité du Troisième Reich, autrement dit le chef d'un vaste ensemble, regroupant l'ESD, le service de renseignement, la CRIPO, police criminelle, ou encore la Gestapo, police politique, s'inscrivant lui-même au sein de la puissante SS, organisation centrale du régime nazi. A l'été 1941, Reinhard Tenrich a été chargé par Hermann Görin, le numéro 2 du Reich, et commandant en chef de la Luftwaffe, de préparer une solution d'ensemble à la question juive. Un euphémiste, bureaucratique, pour désigner l'extermination des Juifs d'Europe. Il a mûrement réfléchi au sujet, et a lancé dès le 29 novembre. La conférence était programmée le 9 décembre, avant d'être reportée, une invitation à une série de hauts responsables, afin d'exposer son plan, et régler quelques détails techniques. Parmi eux, divers haut-gradés de la SS, des représentants des ministères civils, intérieurs, affaires étrangères, justice, de la chancellerie du 3ème Reich, des autorités d'occupation dans les territoires conquis à l'Est, ministères des territoires occupés de l'Est, gouvernement général de la Pologne. Tous à table, le jour J, autour d'une grande table en bois, de la ville à 26, aux vitres de Nantes, sur le parc et le lac. Les représentants de la SS à ces réunions étaient le général SS Reinhardt Henrich, directeur de l'Office Central de la Sécurité du Reich, et un des principaux adjoints du SS Reichführer, Heinrich Himmler. Le général SS Heinrich Müller, chef de la division 4 de la Gestapo, le lieutenant-colonel SS Adolf Eichmann, chef de la division 4 B4 des questions juives, le colonel SS Erbnacht Schogart, commandant de la Cracovie, de la RSHA par le gouvernement général de Pologne, le major SS Rudolf Lange, commandant des Anza Commando 2, déployant les Tonys à l'automne 1941, le major général SS Otto Hoffmann, chef du bureau central pour la race et le peuplement. Les représentants des institutions étatiques étaient le secrétaire d'Etat Roland Fredler, ministre de la Justice, le directeur ministériel à la chancellerie du Reich, Wilhelm Krinsgerg, le secrétaire d'Etat d'Alfred Mayer, ministère du Reich au territoire occupé de l'Est, territoire de l'Union soviétique occupé par l'Allemagne, le directeur ministériel Georges Lebrand, ministère du Reich au territoire occupé de l'Est, le secrétaire d'Etat Martin Luther, ministère des Affaires étrangères, le secrétaire d'Etat Wilhelm Stuckart, ministère de l'Intérieur, le secrétaire d'Etat Heinrich Neumann, bureau du plénipotentiaire pour le plan quadrénal, le secrétaire d'Etat Joseph Böller, gouverneur adjoint du gouvernement général Pologne occupé, et le secrétaire d'Etat à la chancellerie du parti nazi, Gerhard Kloffer. La solution finale fut le nom du code nazi pour l'extermination physique systématique et délibérée des juifs européens. En 1941, à un moment encore indéterminé, Hitler autorise ce plan décidé et mis en place lors de la conférence rassemblée par Reinhardt Heinrich. Ce dernier convoque la conférence de Wannsee pour informer les participants et s'assurer de leur soutien dans la mise en œuvre de la solution finale, et annoncer qu'Hitler lui-même l'avait chargé, ainsi que le RSHA de la coordination de l'opération, et qu'il était le seul décideur. Les hommes réunis autour de la table parlent des modalités d'application d'une décision déjà prise au plus haut niveau du régime nazi. La discussion dure à peine une heure et demie. Elle restera aux yeux de l'histoire le moment clé où s'est décidé l'Holocauste, au point que la ville à Marlier est aujourd'hui devenue un mémorial. L'importance de cette rencontre dans le processus de décision de la solution finale doit finalement être relativisée. L'extermination systématique et industrielle des juifs d'Europe se se réalisait de façon beaucoup plus progressive et sinueuse sous l'impulsion d'autres acteurs, à commencer par le supérieur direct de Reinhardt Heinrich, le puissant Heinrich Himmler, commandant suprême de la SS. Lors de la conférence de Wandsie, la plupart des participants savaient déjà que le régime nazi s'était engagé dans des meurtres de masse de juifs et d'autres civils dans les régions d'Union soviétique occupées par l'Allemagne et en Serbie. Certains étaient au courant que les Anza Gruppen, ainsi que d'autres unités de la police et de l'armée, avaient déjà massacré des dizaines de milliers de juifs en Union soviétique occupée. D'autres savaient que des unités de l'armée allemande, la SS et la police, tuaient des juifs en Serbie. Aucun des responsables présents de la réunion ne souleva d'objection à la politique de solution finale annoncée par Reinhardt Heinrich. Les représentants des forces armées allemandes ou des chemins de fer du Reich n'étaient pas présents. Au printemps 1941, avant l'invention de l'Union soviétique, les SS et la Gestapo avaient déjà conclu des accords avec le haut commandement de l'armée allemande sur les meurtres de civils. Fin septembre 1941, l'autorisation fut donnée au chemin de fer du Reich à déporter des juifs allemands, autrichiens et tchèques en Pologne et en Union soviétique occupées, où la grande majorité d'entre eux serait tuée par les autorités allemandes. Reinhardt Heinrich annonce que la solution finale concerne environ 11 millions de juifs en Europe. Il ajoute, Ainsi, les juifs également résidant dans les pays européens contrôlés par l'Axe, les populations juives du Royaume-Uni et ceux des nations neutres, comme la Suisse, l'Irlande, la Suède, l'Espagne, le Portugal et la partie européenne de la Turquie. Pour les juifs résidant dans le Reich grand allemand et qui gardaient le statut de sujet de l'Empire allemand, les lois de Nuremberg serviraient de base pour déterminer qui était juif. De la conférence de Vancey, il n'est resté qu'une seule trace écrite, un protocole, un compte rendu de 15 pages, rédigé par Adolf Heinzmann, chef du bureau des affaires juives du RSHA et futur responsable du transport vers les camps de la mort, et approuvé par Reinhardt Henrich avant d'être envoyé aux participants. Reproduit en 30 exemplaires, on n'en a retrouvé qu'un seul. Cette dépêche commence par un monologue de Reinhardt Henrich, physique athlétique, visage lisse et raie blonde impeccable qui détaille son plan d'ensemble. Il s'agit de déporter tous les juifs d'Europe à l'Est, c'est-à-dire dans l'Union soviétique que l'Allemagne s'acharne alors à conquérir. L'opération Barbarossa visant à envahir l'Union soviétique a été lancée en juin 1941. Le document, tapé à la machine à écrire, semblable à un banal rapport administratif, permet de suivre le déroulé de la réunion. Reinhardt Henrich annonce que, au cours de la solution finale, les juifs devront être mobilisés pour le travail sous une forme appropriée avec l'encadrement voulu à l'Est. En grande colonne de travailleurs séparés par sexe, les juifs aptes au travail seront amenés à construire des routes dans ces territoires, ce qui sans doute permettra une diminution naturelle substantielle de leur nombre. Pour finir, il faudra appliquer un traitement approprié à la totalité de ceux qui resteront, car il s'agira évidemment des éléments les plus résistants, puisqu'issus d'une sélection naturelle et qui seraient susceptibles d'être le germe d'une nouvelle souche juive, pour peu qu'on les laisse en liberté. Ils seront soumis aux travaux forcés pour la construction de routes, à la suite de quoi, un grand nombre disparaîtra sans aucun doute par diminution naturelle. Ce programme prévu par Reinhardt Henrich sera mis en œuvre une fois la guerre finie et la victoire de l'Allemagne acquise. Pour montrer l'ampleur de la tâche, le chef SS communique à ses invités un tapeleau récapitulatif des populations juives en Europe par pays. Le total, en dernière ligne, plus de 11 millions. Le projet meurtrier de Reinhardt Henrich semble parfaitement ordonné. Il s'inscrit dans la logique du régime nazi depuis l'entrée en guerre en 1939, celle d'une déportation des juifs dans une zone périphérique. On pense même un temps à Madagascar, où il s'éteindrait à petit feu. Mais au moment de la conférence de Varnsey, ce plan implacable est devenu presque obsolète. Lors des six mois précédents, la politique du Troisième Reich enclenchée dans les années 1930, loi de Nuremberg de 1935, mettant les juifs au banc de la société, la nuit de cristal en 1938, les migrations de force, s'est brutalement durcie. D'abord par la déportation des juifs vivant dans le Reich, vers les ghettos, dans les territoires conquis à l'Est, à Lodz, Minsk, Riga, Hitler, exigeant soudain que l'Allemagne soit vidée de ses races impures à la fin de 1941. A cette déportation s'ajoute le massacre de juifs locaux pour faire de la place aux nouveaux arrivants. Des meurtres de masse sont aussi perpétrés durant l'invasion de l'Union soviétique, menée notamment par les Hansa Gruppen, des unités mobiles de SS et de policiers avançant dans le siège de la Wehrmacht. C'est le début de la Shoah par balle. Des exécutions sommaires de milliers de juifs, plus de 33 000 en septembre près de Kiev, qui déciment les populations d'Ukraine, de Biélorussie, des Pays-Baltes. A la fin de l'année, ces meurtres s'étendent à une centaine de régions du gouvernement général de la Pologne occupée. A la fin de 1941, un demi-million de juifs ont déjà été exterminés. Le plan d'extermination commençait avec des camions à gaz à Schellmau, au nord de Lodz, tout en entamant la construction d'un premier camp d'extermination à Blex, entre Liv et Lublin. Les Modeo dirigeant nazis, eux, sont toujours plus radicaux, comme lorsqu'Hitler parle dans un discours du 12 décembre 1941 de l'extermination de la juiverie. La mécanique du génocide est lancée, mais Reinhardt Enrich n'enverra pas la fin, ni même les résultats. Il sera assassiné dans un attentat le 4 juin 1942 à Prague. Les raisons de cette escalade sont complexes. Parmi elles, il y a l'extension du conflit à l'Union soviétique et aux Etats-Unis en décembre 1941. Du point de vue des nazis, une guerre mondiale est forcément une guerre à mort. Mais aussi le fanatisme d'un homme aux manettes de cet engrenage meurtrier, le Reich Führer SS Heinrich Himmler. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 2 janvier 1942, les Japonais entrent dans Manille, abandonnés dès décembre 1941 par les troupes américaines du général McArthur. La bataille des Philippines se poursuit contre Batana. Le 16 février, c'est l'invasion de Sumatra. La flotte hollandaise est mise hors de combat. Du 26 mai au 11 juin 1942, c'est la bataille de Birkakem. Les Français libres du général Koning retardent de 16 jours l'avancée de Rommel sur Suze et permettent à la 8e armée britannique de se retrancher à Elamein. Le 21 juin, les troupes de Rommel enlèvent Tobruk et font 32 000 prisonniers. Rommel est promu maréchal dès le lendemain. Du 1er au 27 juillet, la bataille de Elamein. Les forces britanniques parviennent à arrêter l'avancée allemande en Egypte. Le 21 août, la 6e armée allemande traverse le Don, début de la bataille de Stalingrad. Le 8 novembre 1942, c'est le début de l'opération Torche. Les alliés débarquent en Algérie et au Maroc. Comme on l'a vu, Reinhard Heinrich était l'un des principaux architectes de la solution finale. En tant que chef de l'office central de la sécurité du 3e Reich, avec Himmler et Hitler pour seul supérieur, il fut chargé de coordonner l'identification, le transport et le meurtre des juifs d'Europe à partir de l'été 1941. Il organise et dirige la conférence de Wincy en janvier 1942 puis fut assassiné à Prague en mai 1942 par des résistants tchèques formés et armés par le service secret britannique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram Histoire Damien et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501